Dans la plateforme d'options nationales, on a toute une section qui s'attaque aux institutions démocratiques défaillantes du Québec en fait. Il y a beaucoup de choses à changer dans notre système pour que les gens se rapprochent premièrement du pouvoir et pour que les sièges alloués à l'Assemblée nationale correspondent beaucoup mieux à la proportion des votes reçus lors d'une élection générale, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On peut avoir beaucoup plus de sièges à l'Assemblée que de votes reçus en ce moment et l'inverse est aussi vrai. Il y a plusieurs partis, dont les nouveaux partis entre autres, qui reçoivent beaucoup moins de sièges que de votes qu'ils ont reçus et ça c'est un vice démocratique qu'il faut corriger au plus vite. Donc dans notre plateforme, on inclut ça, le fait d'insérer une composante de proportionnalité au mode de scrutin québécois. Il y a aussi des élections à date fixe. Ce n'est pas normal dans le système actuel que le premier ministre soit le seul à décider de la date des élections qui l'avantage. Et on le voit actuellement, tout le monde au Québec se demande est-ce qu'on va en élection, est-ce qu'on ne va pas en élection et ça, c'est à l'avantage du premier ministre qui, dès qu'il va voir une fenêtre qui s'ouvre, qui est favorable à la réélection de son parti, va se précipiter en élections. Donc c'est totalement antidémocratique. Nous, on veut instaurer des élections à date fixe, que tout le monde sache quand les prochaines élections vont arriver. Donc c'est plus démocratique et c'est plus équitable. Il y a aussi la question du financement des partis politiques. Option nationale veut un financement 100% public des partis politiques, c'est-à-dire que tous les dons privés de personnes ou de compagnie seraient interdits aux partis politiques. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi quand on entend parler d'un système public de financement des partis, ça coûterait moins cher à l'État et aux contribuables, un système public, puisqu'actuellement, à travers les crédits d'impôt qu'on verse aux donateurs, aux partis politiques, ça coûte déjà des millions de dollars à l'État. Donc on se retrouve à subventionner ceux qui sont mal intentionnés en donnant à un parti politique et qui veulent avoir un retour d'ascenseur. Donc c'est un peu absurde comme système. Et en plus de ça, ça cause la collusion et la corruption dont on a vu plein de scandales éclore récemment. Donc le fait d'avoir un système financé par l'État va coûter beaucoup moins cher à l'État que le système actuel où les donateurs privés peuvent attendre des retours d'ascenseur des gouvernements en place. Il y a aussi le poste de lieutenant-gouverneur qu'on aimerait bien abolir et remplacer par quelqu'un qui serait élu par l'Assemblée nationale et non pas un représentant de la reine nommé par la reine ou le gouvernement. C'est très archaïque comme système et ça coûte des millions de dollars aux contribuables. C'est ridicule. Donc on veut abolir le poste de lieutenant-gouverneur et remettre ses pouvoirs à une personne qui serait nommée à la majorité ou deux tiers, disons, par l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...